Pour venir à Chuky, les Haïtiens sont obligés de prendre un visa transite Avant ils transitaient par la Russie et à cause de la guerre avec l'Ukraine La famille bonjour, j'espère que vous vous portez bien ce matin Quant à moi ça va, ça va un peu mieux ce matin par la grâce de Dieu Si je me sens un peu mieux, c'est grâce à vous C'est grâce à votre soutien Grâce à vos messages d'encouragement, grâce à vos messages de reconfort Et pour ça je vous dis encore merci Je pense avoir dit cela dans l'œil de ma vidéo, je pense dans ma première vidéo Si vous avez un sujet qui vous préoccupe, sur lequel vous voulez qu'on discute Laissez-moi savoir en commentaire Là, ça sera pour moi un réel plaisir de pouvoir faire une vidéo par rapport à cela Pour pouvoir vous apprécier Je vous dis cela aujourd'hui justement parce que même cette vidéo d'aujourd'hui est une vidéo à la demande de nos frères haïtiens Qui m'ont posé la question de savoir pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui il y a beaucoup de leurs frères qui sont encore enfermés dans la prison en Turquie Donc j'ai décidé d'ouvrir ma caméra aujourd'hui pour essayer de l'exercice sur le sujet à question Parce que la question revient à chaque fois dans beaucoup de nos vidéos Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, moi c'est Gabriel, je vous demande déjà de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos De laisser un like et de laisser aussi un commentaire pour encourager Et pour ceux qui sont déjà abonnés sur ma chaîne, je vous dis déjà merci Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, d'encouragement et de motivation La famille, comme vous le savez déjà, j'ai fait la prison de l'immigration en Turquie Et beaucoup de nos frères africains voire européens aussi, aussi asiatiques Qui étaient enfermés un 20 mois, qui sont passés par là On a eu à séjourner uniquement dans un soir dans un ou deux camps Vous voyez un peu, déjà parce que le premier camp c'était juste un camp de passage Ensuite, vous pouvez finir votre séjour dans un seul camp Jusqu'à ce que vous obteniez votre libération ou à ce qu'on vous déporte Mais contrairement à eux, moi, j'ai eu à passer dans plusieurs camps de la Turquie Je pense qu'après le camp de passage dont je viens de citer, j'ai eu à passer dans un, deux, trois, quatre, cinq ans Cinq ans de l'immigration en Turquie durant un parcours de un an Et pendant tous ces passages dans ces camps de l'immigration, j'ai eu à rencontrer beaucoup de personnes Beaucoup de différentes personnes, de différentes nationalités Parmi lesquelles il y avait les Soudanais, les Maliens, les Congolais, les Togolais, les Béninois, les Camonais, les Gabonais Et vous savez, tous ces pays, toutes ces nationalités n'avaient pas les mêmes situations en prison Ils n'avaient pas les mêmes avantages en prison Vous voyez là où je viens de venir Tous ces pays n'avaient pas les mêmes situations dans la prison Donc, vos peines, vos avantages dépendaient principalement aussi des relations que votre pays a avec la Turquie Cela dépendait aussi des conditions dans lesquelles votre pays se trouve à l'instant où vous vous trouvez dans la prison Cela était vraiment très important aussi Donc, pour dire quoi, pour dire Nous, malgré le fait que nous étions mélangés dans la prison Il y avait parfois des libérations De certaines populations, de certains pays qu'on ne comprenait pas Pourquoi est-ce qu'eux, ils sont libérés si rapidement et nous sommes devenus restés là Il y avait les jours où on vient comme ça Dans tous les camps de la Turquie, on libère les populations de tel pays D'un seul coup, tout le monde Et nous sommes restés là Par exemple, pour les populations du Soudan Qui pensent que c'est le Soudan du Sud, c'est le qui est en guerre Je crois, je crois, je pense c'est bien Si je me trompe Si je me trompe, laissez-moi savoir un commentaire Le quai des deux Soudans était vraiment en guerre dernièrement en 2022-2023 Voilà Quand ces populations se retrouvaient dans la prison en Turquie Directement, ils étaient libérés Deux jours, trois jours, ils étaient libérés Donc, d'après ce qu'on a eu à vivre D'après ce qu'on a eu à voir dans ces prisons On a remarqué que Quand un pays était en guerre Comme je viens de le dire Par exemple, pour le cas du Soudan Quand un pays était en guerre La Turquie ne gardait pas ses populations en prison Parce que déjà, il ne peut pas les déporter Un pays ne peut pas être en guerre La population suffit pour venir se cacher dans ton pays Et puis tu les renvoies encore dans leur pays Il y avait aussi le cas des Palestiniens Et aussi, à cause de la guerre Entre la Palestine et l'Israël Les Palestiniens, quand ils arrivaient aussi dans les camps Directement, deux, trois jours On les agressait et puis on les libérait Il y avait aussi le cas Il y avait aussi le cas Qui m'a un peu torturé l'esprit Que je n'ai pas compris Il y avait le cas des Égyptiens Dans tous les camps que j'ai eu à passer En Turquie Je n'ai pas rencontré un Égyptien Sûrement parce que, comme vous le savez déjà L'Égypte a des relations diplomatiques Elle peut pousser avec la Turquie Et pourtant, il y a beaucoup d'Égyptiens en Turquie Bon bref, je n'ai pas compris Ça c'est le détail que je ne peux pas avoir plus d'informations par rapport Avec eux, c'était tellement difficile de les voir dans la prison Bref, c'était impossible de les trouver dans la prison d'immigration en Turquie Ça c'est autant de cas qu'on a eu à vivre là sur place Ça c'est autant de pays J'ai oublié pays Il y avait aussi les Somaliens qui, au départ, étaient bien en Turquie Je ne sais pas ce qui s'est passé Après, dans un coup, c'était aussi le calvaire pour eux Il y avait aussi le cas des pays comme le Pakistan, l'Afghanistan Leur cas aussi était différent Parce qu'eux, ils n'avaient aucun papier Que document avait eux quand ils venaient en Turquie Puisqu'ils rentraient en Turquie à pied Passant par l'Iran Parfois, la Turquie avait un camp Rien que pour eux Ils étaient traités différemment Parfois, on les libérait d'un seul coup Parfois, on les déportait aussi massivement Il y avait aussi le cas des Marocains Eux aussi Au départ, on ne les gardait pas aussi trop Parce que vous savez, ils sont fris vis-à-vis la Turquie Mais, par contre, leur déport aussi était trop massif On les déportait aussi massivement dans le pays La famille Parlons maintenant du cas des Haïtiens Les Haïtiens ont deux problèmes Ils font en sorte que les Turcs les gardaient longtemps dans les prisons pour le moment Avant, on ne les gardait pas longtemps Avant deux ou trois jours, on les libérait Mais après, en 2023, ils ont changé leur loi En fait, les étrangers, comme vous savez déjà La loi a changé Maintenant, ils ne vont pas les déporter Mais, ils ne veulent pas les libérer Ils veulent les garder longtemps Je vais faire une vidéo pour vous éparcier par rapport à ça Pour vous donner quelques éléments Qui font en sorte que le gouvernement Je garde les gens longtemps dans leur prison Alors Le problème numéro 1 des Haïtiens, c'est quoi ? C'est que Déjà Le prix de leur billet d'avion est trop cher Le gouvernement N'acceptait pas de billets aussi chers Le billet d'avion pour les envoyer Pour les renvoyer dans leur pays Numéro 2, c'est que Il n'y a pas de vol direct Pour les Haïtiens De Haïti pour la Turquie Ou de la Turquie pour Haïti Pour venir à Turquie Les Haïtiens sont obligés de prendre un visa transit Avant, ils transitaient par la Russie Et après la guerre avec l'Ukraine La route de la Russie n'était plus possible pour eux Maintenant, ils transitent par un autre pays pour venir à Turquie Mes frères Haïtiens Aidez-moi dans les commentaires Le pays en question Après la Russie, il y a un autre pays Que vous utilisez pour venir à Turquie Par lequel vous transitez pour venir à Turquie J'ai oublié le pays Laissez-moi savoir en commentaire Voilà Donc à cause du visa transit Que le gouvernement Turquie est obligé de faire Pour vous déporter Voilà pourquoi vous êtes bloqué dans les besoins en Turquie A cause du visa transit Et à cause du prix du billet d'avion Qui est trop élevé Voilà les deux raisons fondamentales Qui font en sorte que Nos frères haïtiens sont bloqués dans la prison en Turquie Avant, on les libérait tôt Mais du coup, à cause de toutes ces difficultés La Turquie a donc décidé de leur donner la pleine capitale C'est-à-dire un an Un an plein Avant de leur donner la zèle Comme ils faisaient avant La famille et j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui Parce qu'il y a beaucoup de nos frères haïtiens Qui ont demandé cela Vous aussi Si vous avez les sujets Ou bien les interrogations Dont vous voulez qu'on puisse répondre Laissez-moi savoir en commentaire Et puis je vais faire une vidéo Pour pouvoir vous éclaircir par rapport à cela Sur ce Je vais devoir fermer la caméra comme ça Et je vais vous dire A très bientôt dans la prochaine vidéo Portez-vous bien Et passez une journée agréable Merci Merci